Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique pour un débat sur l'immigration. Je commence en citant les propos du président de la République. Emmanuel Macron a déclaré à la mi-septembre, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Et puis il a poursuivi, nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face. L'immigration, on en débat avec nos quatre invités. Tout d'abord Yann Boucard, il est député Les Républicains du territoire de Belfort. Face à lui Bruno Kern, toujours dans le territoire de Belfort, mais lui il est référent pour La République en marche. Éric Sylvestre est le délégué départemental du Rassemblement national pour le Jura. Et puis Anthony Poulain d'Europe Écologie Les Verts, il est conseiller municipal à Besançon. N'oubliez pas, si vous voulez commenter, réagir à cette émission grâce à Twitter. Vous pouvez le faire, hashtag DimPaulFC, comme Dimanche en politique, Franche-Comté. Quelques chiffres pour poser tout d'abord le débat. L'immigration en Bourgogne-Franche-Comté, c'est simple. En 2018, 6759 personnes ont obtenu un titre de séjour. C'est un chiffre qui provient de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et puis j'ajoute que les pays d'où viennent les immigrés sont l'Afghanistan, l'Albanie, la Georgie et la Guinée, pour les plus importants d'entre eux. Entrons tout de suite dans le vif du sujet en parlant des quotas. Voici ce qu'a déclaré Édouard Philippe, le Premier ministre, lundi devant l'Assemblée nationale. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Alors, on va faire tout d'abord un tour de table pour ou contre les quotas. Et on va commencer par vous, Éric Sylvestre, du Rassemblement national. Vous devez être très content dans votre parti, puisqu'on parle enfin d'immigration. Et on dit que les quotas, pourquoi pas ? Pour notre part, Emmanuel Macron s'est assumé comme un immigrationniste convaincu pendant des années. Il dépasse pour nous tous les records en la matière. Répondez à la question, quotas, oui ou non ? Alors, si... Quotas, non. Quotas, vous voulez pas... Aucun immigré chez nous. Voilà, donc vous êtes... Voilà, c'est le quota zéro, en fait. Quota zéro, voilà. Donc, vous êtes pour un quota, c'est-à-dire sans aucun immigré. Parce que Marine Le Pen ne parle pas de submersion migratoire. Vous allez jusque-là dans vos propos. Ça a toujours été votre, j'allais dire, cheval de bataille. Ça reste, au-delà de notre cheval de bataille, une réalité. Alors, Yann Boucard, vous, pour les Républicains, c'est oui ou non aux quotas ? Des quotas, en réalité, il y en a déjà dans les préfectures avec l'accord du titre de séjour, etc. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va débattre et voter demain des quotas au Parlement. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est comment on fait appliquer la loi ? Comment on fait respecter les décisions de justice dans notre pays ? Comment on reconduit efficacement aux frontières celles et ceux qui n'ont pas eu le droit ni à l'asile, ni au séjour dans le pays ? Parce qu'aujourd'hui, on a 90% de ceux qui sont déboutés qui restent sur le territoire national. Donc, la question, c'est pas de savoir si on met en place des quotas. J'ai un chiffre. Il y a entre 80 000 et 100 000 obligations de quitter le territoire français. C'est la fameuse OOQTF. Il n'y en a que 12 à 15% qui sont appliqués. Donc, vous dites, vous, avant de mettre des quotas, il faut déjà faire... Vous en respectez la loi. Bruno Kern, pour ou contre les quotas pour vous ? Il y a deux types de quotas. Les quotas par nationalité et les quotas par profession. S'il doit y avoir des quotas, c'est plutôt par profession, dans la mesure où la France doit être en mesure d'accueillir des professions qui manquent en France et des personnes qui veulent prendre des emplois. Vous pensez qu'il y a des professions en France où on a besoin de main-d'oeuvre d'origine étrangère ? Écoutez, allez vous faire soigner à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Vous verrez le nombre de médecins d'origine étrangère qui sont là parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Pour vous, il faut accueillir utile. Je dis que la France a des besoins en termes économiques et en termes d'emplois et qu'il y a certains emplois, parfois des emplois très subalternes, qui ne sont pas remplis. Il y a une inadéquation entre le nombre de chômeurs et le nombre d'emplois proposés. Les immigrés qui veulent avoir une vie meilleure et avoir en même temps un emploi pour sortir de la misère dans laquelle ils ont pu être, sont les bienvenus dans le cadre de quotas. Anthony Poulain, chez Europe Écologie-Les Verts, vous dites quoi par rapport aux quotas ? Les écologistes ont toujours été clairs sur cette question. Nous ne pensons pas qu'une politique de quotas est une politique acceptable. On entend tout à l'heure, tout de suite et dans les propos des autres intervenants, une histoire qui tournerait autour de la calculette quelque part. On calcule combien de migrants. Moi, je pense qu'il faut raisonner avec le cœur et la raison. Le cœur, il dit qu'il faut accueillir. Et la raison, il dit qu'il faut accueillir dignement. Et voilà l'enjeu, accueillir dignement la position des écologistes. Il est dans l'accueil digne de tous pour permettre à tous de vivre bien, y compris les populations migrantes dans nos villes et sur nos territoires. Alors, autre question dont il a été question, si j'ose dire, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le regroupement familial. Faut-il le supprimer ou pas ? Pour quel motif, déjà, les étrangers viennent-ils chez nous ? Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, voici les motifs du titre de séjour. C'est tout d'abord des motifs familiaux pour 35% dans lesquels se situe le regroupement familial. Mais il n'y a pas que ça comme raison. Les études, 28%. Des raisons humanitaires, 23%. C'est là où il y a le droit d'asile. Économique, 8%. Divers, 5%. Regroupement familial, Yann Boucard, pour ou contre ? On ne peut pas supprimer totalement le regroupement familial. Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit, c'est que le regroupement familial, c'est une partie infime du motif d'accueil pour raisons familiales. En 2017, c'était 12 000. 12 000 regroupements familiales sur 90 000 personnes qui sont venues au titre de la famille. Donc ça regroupe plein de choses. Donc c'est un faux débat, d'après vous ? Non, ce n'est pas un faux débat. Il faut l'avoir aussi. Mais 12 000 personnes, on n'est pas sur une subversion migratoire. Mais il faut qu'on se pose la vraie question aussi de qui on accueille, pourquoi on accueille, et dans quel cadre on accueille au titre de la famille. Le regroupement familial ? Alors le regroupement familial, je vais dire oui, mais pas dans le sens où on l'applique. Pourquoi ne pas regrouper les familles dans leur pays d'origine, tout simplement. Ah, vous êtes pour le regroupement familial, mais dans le pays d'origine ? Dans le pays d'origine. Raccompagner les gens chez eux et les regrouper familialement. Je reprends les propos de monsieur en face. C'est Bruno Kern. Oui, pardon. Dans le dessus, où à un moment il parlait d'accueillir des gens avec des professions bien spécifiques ou autres. On pourrait très bien regrouper un médecin étranger dans son pays d'origine, où je pense qu'il y a plus besoin de lui dans son pays d'origine que chez nous. Et s'il y a des enfants qui sont nés en France et qui sont français, on en fait quoi ? On séparait famille. Pas forcément. Il y a des sujets plus délicats. Alors, le regroupement familial, Anthony Poulain pour Europe Écologie-Les Verts ? Pour les écologistes, les choses sont là aussi claires. On défend l'idée que tout le monde a le droit à une vie de famille et à un respect de sa vie privée dans le respect des textes fondamentaux et des conventions internationales qui ont été signées par la France. Et en l'espèce, d'ores et déjà en France, nous ne faisons pas respecter l'ensemble de nos engagements vis-à-vis des... Alors, on est trop laxiste en fait par rapport aux droits, c'est-à-dire qu'on devrait être encore plus accueillant. On devrait être plus accueillant. Nous devrions permettre à toutes les personnes migrantes qui arrivent sur notre territoire d'être accueillies dignement parce que nous pouvons le faire. En France, nous accueillons 400 000 migrants cette année. L'Allemagne, dans le même temps, en accueille 1,6 million. Nous sommes le 15e pays en Europe à accueillir des migrants. Le Dublin amène à ce que nous concentrions les migrants dans les pays de la Méditerranée, en Italie ou en Grèce. Nous voyons bien que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux et que les droits fondamentaux doivent être absolument respectés. C'est notre position. Donc la question, c'était regroupement familial. Vous dites oui, non, pas question. On accueille tout le monde. Bruno Kern, regroupement familial, il faut le maintenir ? De toute façon, on ne peut pas le supprimer puisque c'est une obligation au niveau européen et que si la France portait atteinte au regroupement familial, elle irait contre les directives européennes. Mais dans ce que j'entends, excusez-moi, j'ai pas mal d'interrogations. Moi, je veux bien être le plus généreux qui soit. Alors on accueille tout le monde pour venir travailler. On accueille tout le monde parce qu'ils sont en situation difficile politique. Mais nous n'accueillons pas tout le monde. On accueille... Eh bien précisément, c'est ce qu'a dit le président de la République. Si on veut accueillir dignement, correctement et leur permettre d'avoir une vraie vie en France, il faut, il faut, excusez-moi, il faut avoir un quota d'émigrés que nous puissions accueillir avec toute la dignité qui soit. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous disiez que les quotas n'étaient pas forcément une solution. Oui, parce que précisément, vous avez mélangé dans vos propos parce que vous avez voulu faire jouer le cœur. Vous avez mélangé dans votre propos deux types d'immigrés. Il y a ceux qui viennent pour des raisons économiques parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur pays. Et il y a ceux qui viennent parce qu'ils fuient la difficulté qu'il y a dans leur pays. Ceux-là, on doit les accueillir. Quand vous dites difficulté, c'est par exemple des pays en guerre. Des pays en guerre. Tout à l'heure, on a entendu qu'on avait cette année beaucoup d'Albanais qui viennent. L'Albanie n'est pas un pays en guerre. L'Albanie n'est pas un pays considéré comme insécure. Et pourtant, nous avons beaucoup d'immigrés. Ces gens qui viennent sont des gens qui viennent pour l'immigration économique. On fait répondre Anthony Poulin et puis on avance. J'aimerais vous entendre dire ici à tous les travailleurs français que vous voulez accueillir tout le monde, y compris pour qu'ils viennent travailler en France. Tout le monde. Anthony Poulin, votre réponse. On voit bien que tout à l'heure, vous nous expliquez qu'il fallait accueillir des personnes migrantes dans le cadre du travail. Et tout de suite, là, vous nous expliquez... Là où on a des manques. Vous nous expliquez quasiment le contraire. Là où on a des manques. Non, vous le laissez parler. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Je vous dis simplement que nous pouvons, en France, accueillir dignement tout le monde. L'immigration en France rapporte 4 milliards d'euros au PIB et ne coûte que 0,5% du PIB. Vous sortez où ces chiffres-là ? Ce sont des chiffres qui ont été communiqués, notamment dans le cadre du débat parlementaire, par le gouvernement, par différentes... Par des ONG qui veulent ouvrir plus largement l'effort de l'immigration. Par différentes ONG qui travaillent au quotidien sur ces questions-là. Ces ONG que vous défendez avec votre ami Anne Hidalgo à Paris, pour avoir l'occasion d'aller, c'est le résultat à la porte nationale. Ces ONG, monsieur, ce sont des femmes et des hommes qui sont dans nos territoires, dans le Doubs, dans le Jura, dans le territoire de Belfort, accueillent tous les jours des personnes en situation de vulnérabilité pour leur permettre d'être accueillies dignement. Et je dois vous le dire que toutes les collectivités que nous sommes, il y en a très peu qui sont à la hauteur de ces enjeux-là. Il y a un exemple, celui de Damien Carême. Il y a d'autres exemples pour permettre de faire dans nos villes un accueil digne et un accueil qui répond aux standards de l'ONU. On a compris votre position, Anthony Poulain. Donc, après les quotas, le regroupement familial, j'aimerais bien que l'on parle de l'aide médicale d'État qui a suscité beaucoup de questions cette semaine. Alors, c'est environ 320 000 malades étrangers qui en bénéficient après avoir été accueillis sur le sol français pendant au moins trois mois. Ça coûte 935 millions d'euros, soit 0,5% des dépenses de santé. Alors, est-ce que, Yann Boucard, vous dites, comme Christian Jacob et comme Marine Le Pen, que les aides sociales et les aides médicales, ce sont des pompes aspirantes de l'immigration ? Ce que je dis sur l'aide médicale d'État, puisque c'est le sujet que vous évoquiez, c'est qu'on a une explosion de l'aide médicale d'État depuis sa création 2000. On atteindra prochainement le milliard d'euros de dépenses. On a plus de 300 000 personnes qui l'utilisent. Et évidemment que la France ne peut pas laisser sur son territoire des gens mourir parce qu'elles n'ont pas les moyens de se soigner. Mais évidemment aussi qu'on doit regarder, comme tous nos partenaires européens, que M. Kern citait, le panier de soins qui est compris dans cette médicale d'État. Et c'est pour ça que nous proposons une aide médicale d'urgence, pour effectivement soigner... Les urgences, c'est 5% seulement de l'aide médicale d'État. Non, la principale dépense aujourd'hui, c'est la tuberculose. Il faut continuer évidemment à soigner la tuberculose. Par contre, il faut se poser la question... C'est une mesure de santé publique en France, on est bien d'accord. C'est une mesure de santé publique en France pour la population française et aussi de solidarité, très clairement, pour ne pas laisser des gens mourir de maladies. Mais il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on continue à rembourser certaines dépenses dentaires et à quelle hauteur quand on voit que certains de nos concitoyens ont du mal aujourd'hui à se procurer ces soins. C'est des vraies questions que se posent vos téléspectateurs qui travaillent et qui n'ont pas forcément les moyens de se soigner à la hauteur. Monsieur Sylvestre, pour le Rassemblement national, l'aide médicale d'État... L'aide médicale d'État, pour notre part, il faut effectivement y mettre un terme. Au jour d'aujourd'hui, c'est près de 5% d'augmentation tous les ans sur les montants de l'aide médicale d'État. À un moment, sauf erreur de ma part, on est à 3 500 euros par bénéficiaire sur cette aide médicale d'État, ce qui représente une somme conséquente en soins, malgré tout. 3 500 euros de points. Mais ce que dit Yann Boucard, c'est par exemple, on soigne la tuberculose et si on ne soigne pas la tuberculose des étrangers qui arrivent en France, cette épidémie peut s'installer en France alors qu'on a réussi à l'éradiquer. Oui, certes. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit accueillir tous les gens qui ont la tuberculose chez nous ? Donc à la frontière, il faudrait leur demander s'ils ont la tuberculose ? Si on avait des frontières rétablies et hautes, et si ce n'était que la tuberculose, il faut un moment qu'on cesse. La France et les finances françaises ne pourront plus supporter à un moment ces soins sur des gens qui viennent comme ça. Donc vous, la réponse à tout, c'est on bloque les frontières, on rétablit les frontières. On rétablit les frontières, voilà. Bruno Kern, l'aide médicale d'État. C'est là l'intérêt d'un débat national devant le Parlement, parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Et ce qu'a dit le député républicain Yann Boucard, je le rejoins, nous pensons également... Vous êtes d'accord avec lui ? Je pense également, et nous pensons également, qu'il faut substituer à l'aide médicale d'État une aide médicale d'urgence et faire la différence entre les soins qui sont indispensables pour bien accueillir les gens, pour leur éviter de tomber dans des maladies difficiles et même mortelles, et en même temps protéger nos concitoyens. On ne peut pas avoir la main sur le cœur en permanence, parce que pour finir, ce n'est pas ceux qu'on veut aider qui sont aidés, c'est tous ceux qui les accueillent qui sont touchés. Donc à un moment ou à un autre, il faut avoir une attitude responsable, et je me réjouis qu'au Parlement, il y ait des convergences qui se fassent sur... Oui, on a vu que le débat était plutôt apaisé, justement, entre la République en marche et les républicains. Je suis ravi qu'on ait le même avis sur la question. Ce qui est juste dommage, c'est que dans le cadre de la loi Asile et Immigration, ce que je viens d'expliquer, ce sur quoi vous êtes d'accord, on l'a proposé, le groupe Les Républicains, avec Christian Jacob et avec Eric Ciotti. Et je regrette juste que le gouvernement et la majorité ne l'aient pas mis dans la loi, parce que du coup, on est d'accord les deux, ça serait aujourd'hui appliqué. Il fallait le faire sous Sarkozy. J'étais pas... Juste une chose, la loi Asile et Immigration, ce qu'on appelle aussi la loi Collomb, elle a un peu plus d'un an, et c'était sauf erreur de ma part pour durcir l'accueil, renforcer l'intégration, et c'était la 17ème loi sur l'immigration depuis 1981. Anthony Poulin, l'aide médicale d'État, vous allez dire, vous êtes d'accord ? L'aide médicale, moi j'ai entendu aussi la ministre de la Santé dire qu'il ne fallait pas supprimer l'aide médicale d'État. Donc oui, il y a des enjeux sanitaires extrêmement importants, il y a des enjeux de santé pour ces populations qui, pour la plupart, ont quand même traversé des pays, les continents, les mers, et qui arrivent dans des situations difficiles, et il faut pouvoir être à la hauteur de cet accueil. Et vous avez dit ce chiffre dès le début, 0,5% des dépenses. De santé. De santé. Dépenses totales de santé. Donc vous pensez que c'est marginal ? Je note quelque chose d'autre. Un rapprochement idéologique qui fait que Macron, aujourd'hui, fait du Sarkozy, et fait du migrant, quelque part, le bouc émissaire qu'il faut sortir, parce que c'est vrai, vous avez raison les uns ou les autres. Il y a une vraie précarité sociale, une vraie inégalité face aux enjeux du changement climatique, mais au lieu d'apporter des solutions sur ces questions-là, on ressort la figure du migrant pour cristalliser des débats, alors que ce n'est pas la préoccupation des Français. Madame Ziri a donné les pays d'arrivée tout à l'heure. Est-ce que les Albanais, est-ce que les Géorgiens fuient la précarité climatique ? Parce que moi, je veux bien qu'on parle des îles qui sont envahies par la montée de la mer, etc. On est d'accord sur la question, mais est-ce qu'elle a monté de la mer en Albanie ? Juste un chiffre, la Banque mondiale affirme que d'ici 2050, pour la zone subsaharienne, il y aurait, je dis bien aurait, 86 millions de réfugiés climatiques. Vous avez raison de rappeler ce chiffre. Ce chiffre-là, cet enjeu des réfugiés climatiques, il n'est pas présent dans le document qui a été remis aux députés. Ce n'est pas un enjeu aujourd'hui considéré par le gouvernement. Alors que c'est mentir à tout le monde que de dire que les migrations vont se stopper en France. Toujours est-il que les réfugiés climatiques, c'est pour d'en plus tard. Mais là, aujourd'hui, par exemple, il risque d'y avoir des réfugiés kurdes qui arrivent en France. Monsieur Sylvestre, pour le Rassemblement national, les Kurdes, vous en faites quoi ? Les Kurdes, c'est un sujet extrêmement compliqué, avec la Turquie qui joue un double jeu depuis toujours. On ne va pas faire une leçon de géopolitique, mais là, il y a déjà des dizaines de milliers de Kurdes qui quittent les zones qui sont bombardées par la Turquie. On les refuse ? Oui, on les refuse. On les refuse. Vous ne pouvez pas refuser, on ne peut pas entendre ça. Mais si, on les refuse. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus accueillir les gens de tous les pays qui se font en conflit. Vous vous estimez français, l'histoire de la France, elle est faite aussi de cette histoire d'accueil. L'histoire de la France, elle est faite des migrations qui traversent les uns et les autres. Oui, des migrations et de gens qui se sont intégrés chez nous. Et de l'accueil. On ne peut pas, à un moment donné, notamment dans votre parti politique, mettre en avant un certain nombre de figures lors des différents conflits qui ont des justes ou autres, qui ont fait un certain nombre de choses. On ne peut pas, aujourd'hui, s'appuyer sur ce genre de choses et dire que les personnes, aujourd'hui, qui font la même chose en France, qui font de cette solidarité, seraient condamnées par un délit de solidarité. On va faire répondre, M. Sylvester, on a compris l'idée que vous avanciez. Donc, les Kurdes... Pour l'instant, on ne peut plus accueillir non plus ces gens. Parmi les Kurdes qui vont arriver, on aura toute une frange de gens dont on ne connaîtra pas l'origine. Parmi ces Kurdes, il y aura sûrement des djihadistes, s'ils se seront mélangés à la population. On voit ce que donnent les djihadistes en France. Il y a une semaine... Il y a une semaine, c'était pas un... Pas forcément tous. Il y a une semaine, c'était quelqu'un qui était né dans les dom-toms. C'était pas quelqu'un qui était né à l'étranger. Il était français. M. Sylvester, juste une question. Votre parti a souvent pris la défense des harkis. Que sont les Kurdes aujourd'hui ? Ce sont des gens qui se sont battus pour l'Occident. Ce sont des gens qui ont été massacrés dans la guerre d'Irak et la Syrie. Ce sont des gens qui sont allés au front, à notre place, pendant que vous étiez tranquillement dans le Jura. Et vous leur dites, comme on a dit aux harkis, il y a plus de 50 ans, restez. Je me permettrai hors plateau, vous ne me connaissez pas, je me permettrai hors plateau de vous expliquer ce que j'ai fait par ailleurs. Je pense que la séquence des maquillages risque d'être intéressante. On va juste avancer. Il reste 6 minutes d'émission. J'aimerais bien qu'on termine en faisant un tour de table. On a vu des mesures concrètes. De temps en temps, on a entendu parler d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron relance ce débat maintenant ? On va commencer avec vous, M. Sylvester, d'après vous. Mesures électoralistes. Vous pouvez développer votre idée ? Uniquement une mesure électoraliste. C'est-à-dire ? Au jour d'aujourd'hui, M. Macron se rend bien compte qu'une partie de son discours sur l'émigration et l'immigration lui attirera peut-être des électeurs supplémentaires pour les prochaines... Donc il vient chasser sur vos terres ? En fait, c'est une habitude chez lui de chasser sur les terres un petit peu tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui se revendique Macron, on ne sait pas trop d'où il est originaire. Il peut être de droite, de gauche... Anthony Poulain, vos responsables politiques nationaux d'Europe Écologie-Les Verts ont dit que non seulement Emmanuel Macron chassait sur les terres du Rassemblement national, mais que c'était même dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, ce qui suppose qu'au deuxième tour, il va se retrouver face, comme la dernière fois, à Marine Le Pen. Emmanuel Macron essaie de mettre un clivage. Il y a l'extrême droite d'un côté et lui de l'autre. Et à un moment donné, il faut, comme je vous le disais, convoquer un certain nombre de figures dans le débat. C'est presque marketing et c'est dommage de dire cela, mais c'est presque marketing à un moment donné de convoquer la figure du migrant comme le bouc émissaire de tous les maux de la société pour éviter de parler de vrais sujets, de sujets qui préoccupent les Français. Mais par exemple, justement, quand vous parlez des sujets qui préoccupent les Français, 66% des Français estiment que, justement, les étrangers sur notre sol ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Moi, je renvoie cette responsabilité à tout le monde, y compris au gouvernement. Comment on peut poser le débat de l'immigration et de l'intégration des personnes migrantes dans notre pays lorsque, dans l'ensemble de nos villes, on a baissé les dotations pour l'aide aux associations qui faisaient cet accueil ? On a baissé les contrats aidés. Et comment on peut réfléchir à ça lorsque le gouvernement a refusé, par exemple, le plan Bourleau ? Alors, Yann Boucard, vous aussi, comme le Rassemblement national, vous dites « manœuvre électoraliste ». Non, Emmanuel Macron fait sur la question de l'immigration ce qu'il fait depuis le début du mandat, de la communication. Il fait de la communication à peu de frais. On organise un débat au Parlement. Et je suis très favorable à tous les débats au Parlement, évidemment. Mais si on considère que c'est un problème majeur, ce n'est pas un débat sans vote qui va résoudre la problématique. On l'avait, vous l'avez rappelé... Mais il faut expliquer qu'il y a eu débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais que ce n'était pas suivi de vote. Donc, c'était presque un débat pour rien. C'est ça que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas un débat pour rien. C'est sain de débattre. Mais il y avait une loi sur l'asile et l'immigration qui a eu lieu il y a un an, qui n'a rien apporté. J'ai rappelé tout à l'heure, la 17ème. Qui a d'ailleurs plutôt assoupli les règles du regroupement familial. Et on dit aujourd'hui, il y a un problème. On va en discuter, mais on ne va rien faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si derrière, il n'y a pas des mesures. Pour autant, c'est sain d'en parler. Et là, je contredis notre collègue d'Europe Écologie-Les Verts. Parce que laisser toujours ce thème au Rassemblement national, ne jamais en parler, ne jamais avoir de mesures concrètes, c'est concrètement justement renforcer le Rassemblement national. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en parler. Et nos dirigeants nationaux n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas en parler. Il faut en parler, mais il faut en parler de la bonne manière. Et en parler de la bonne manière, c'est comment on se mobilise tous pour faire que l'intégration se passe bien et que l'agueuille soit digne. Voilà, on peut parler de tous les sujets. Moi, ça c'est votre bonne manière d'en parler. Après, c'est le cadre d'un débat, on n'est pas d'accord sur la conception. Et je vous dis que, oui, mais on ne peut pas retirer a priori une partie du débat. Et je crois qu'en la matière, une partie du débat a été retirée a priori par le Président en opposant certains Français aux autres. Et c'est sa tactique. Et je pense que c'est dommage pour l'ensemble de notre pays et pour l'ensemble du continent européen. Je voulais finir cette émission avec vous, Bruno Kern. Vous êtes un ancien membre du Parti Socialiste. Laurent Bouvet, qui est un politologue, dit « L'aveuglement sur l'immigration est l'une des raisons de l'échec historique de la gauche ». Vous partagez ? Je partage totalement parce que... Donc, à un moment donné, à gauche, on a été plus du côté des verts, c'est-à-dire du côté du cœur que de la raison ? J'allais dire que mon voisin de droite a fait un ensemble de déclarations. Il est à droite juste... Bien sûr. Aujourd'hui. Je pense que ça a été clair dans le débat. Il est plus à droite que moi. Je ne sais pas ce que c'est être à gauche, à droite. Il y a des gens qui... Moi que c'est très bien. Non, non, ce n'est pas vous qui décidez qui est à gauche ou à droite, en fonction de ce que vous pensez. Je dis simplement que, précisément, parce que nous n'avons pas voulu regarder un certain nombre de problèmes et de questions que nous posaient les Français. Je parle de nous, en tant qu'anciens élus et responsables socialistes. Nous avons laissé à des gens comme ce monsieur le monopole d'un débat. Pas le monopole du cœur, le monopole d'un thème, l'immigration. Et je ne voudrais pas qu'on retombe dans cette espèce d'œcuménisme qui consiste à dire on accueille tout le monde, y compris les familles, etc., sans distinction, sans rien. Si on veut aujourd'hui que les personnes qui viennent en France soient accueillies dignement et à un avenir puissent travailler, puissent faire venir leurs familles parce qu'elles y ont droit... Et moi, je suis d'une... Oui, mais par exemple, on voit qu'il y a convergence avec les Républicains. Ça ne vous heurte pas, vous, en tant que socialiste ? Précisément non, parce que... On va faire sur le constat. Précisément non, parce que... Sur plus que le constat, hein. Vous avez soutenu François Hollande lorsqu'il a fait la déchéance de nationalisme, par exemple. La gauche, à ce moment-là, s'est quand même envoyée sur ce débat. Excusez-moi, la ministre de la Justice, Mme Taubira, a démissionné et un certain nombre avec elle n'était pas d'accord sur ça. Donc ne faites pas d'amalgame en permanence pour essayer de vous positionner comme un homme au grand cœur. Je voudrais dire simplement une chose... Ce n'est pas une honte. Mais on a tous un grand cœur. Je ne sais pas. Autour de ce débat... Autour de cette table... Vous concluez en 10 secondes, Bruno Kerr, si vous savez conclure en 10 secondes. Bien sûr. Le débat hors vote sur un projet de loi permet aux idées de s'épanouir et d'être totalement exprimé. Quand vous le faites à partir d'un projet de loi avec des mesures spécifiques, c'est là que les positions se radicalisent et que des propositions comme celles qui avaient été faites ne sont pas retenues. Alors oui au débat... C'est terminé. Donc on a bien compris que ce débat était quand même assez clivant, comme on dit, entre les uns et les autres. Merci messieurs, merci de votre attention. Et bon, dimanche après-midi à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501